Musique J'ai grandi en Tunisie et c'est là où j'ai effectué la plupart de mes études jusqu'à la licence en biotechnologie pharmaceutique. Ensuite j'ai effectué mon master de neurosciences à l'université de Strasbourg et là je continue mon doctorat à l'unité INSERM U11-18, mécanismes centraux et périphériques de la neurodégénérescence. J'avais des petits rêves de recherche ou aussi surtout d'être dans le domaine médical. J'étais une bonne élève mais en même temps je parlais beaucoup en classe, je papoutais beaucoup. En rentrant toujours de l'école je mettais tous mes doudos, mes poupées et je les apprenais tous ce que j'ai appris à l'école et je prenais beaucoup de plaisir à leur transmettre ce que j'ai appris. Alors mes parents dans l'autre pièce à côté, au début ils croyaient que je parlais toute seule, qu'il fallait peut-être consulter. Mais après ils se sont rendu compte que c'était un plaisir qui a continué en passant des doudous à mes sœurs et de mes sœurs à mes parents, à la famille. J'ai même fait des cours à mon père de biologie quand j'ai commencé la fac et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. On travaille sur la sclérose amyotrophique latérale, c'est une maladie neurodégénérative. Quand les neurones moteurs dégénèrent chez les patients, ça cause une perte de poids massive et une paralysie progressive. On a identifié une nouvelle population de neurones qui dégénèrent au cours de la maladie. C'est les neurones sérotoninérgiques, en plus des neurones moteurs. Le but de mes travaux, c'est de comprendre et faire une cartographie, une carte complète de la dégénérescence de ces neurones. Cette carte a montré qu'il y a différentes zones de projection de ces neurones qui étaient affectées des stades précoces de la maladie sur nos modèles animaux. On a identifié une zone de projection qui est responsable à la prise alimentaire où on a trouvé une dégénérescence des axones, ce sont les prolongements des neurones sérotoninérgiques. Ce qui peut expliquer la perte de poids qu'on observe chez les patients. On a déjà eu des travaux de recherche qui ont prouvé qu'un régime hypercalorique a augmenté la survie des souris de 20%. Et chez les patients atteints de sclérose améthrophique latérale, le régime enrichi peut augmenter la survie. Adjer, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Vraiment, quand je dis qu'elle travaille énormément, c'est qu'elle travaille vraiment énormément. Elle a appris un nombre de techniques incroyables. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elle fait toujours ça dans la bonne humeur. Même quand les expériences ratent, elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours positive. Et la troisième caractéristique, si je devais encore en rajouter une, c'est qu'elle a l'ajout collectif. Et ça aussi, dans un labo, c'est un vrai bonheur. Alors, on a beaucoup d'humour au laboratoire, entre nous, entre les différents doctorants, les techniciens ou avec parfois les directeurs pour pouvoir surmonter le stress quotidien. Alors, j'ai un surnom qui est le Roi Lian et ça dépend des jours et ça, en relation avec mes cheveux, il y a des jours où j'arrive avec les cheveux un petit peu mal coiffés. On a un secret de côte couleur à l'animalerie. Donc, lorsqu'on met des souris en reproduction, on leur met des petites étiquettes blanches. On dit les nouveaux mariés. Quand c'est une souris en maternité, on la met une étiquette rose. Et quand c'est des souris mâles, on met des étiquettes bleues. Adjer, c'est la petite maman de toutes les souris du labo. Elle a une capacité à faire des bébés aux souris qui est incroyable. On peut faire se reproduire des souris, mais dès qu'Adjer arrive et s'occupe de ces souris, d'un seul coup, elles font dix fois plus de petits. C'est celle qui est la plus douée pour faire faire des bébés aux souris. Ça, c'est sûr. Et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Nos souris, ce ne sont pas des mannequins, mais ils ont leur propre podium où on les fait marcher pour pouvoir enregistrer leurs démarches et leurs empreintes et évaluer ça tout au long de la maladie. Quand on a des déceptions au niveau des manips ou des refus par rapport aux papiers ou par rapport à des demandes de subventions, c'est le sucre notre arme secrète pour pouvoir avoir plus d'espoir et pour surmonter la déception. Ma passion en dehors de la recherche, c'est voyager, découvrir, puisque le monde, de plus en plus, a une porte ouverte. Et aussi, dans nos temps libres, surtout avoir invité plein d'amis de différentes nationalités pour manger, déguster les différents plats de tout le monde entier. J'aime bien les pizzas, les pâtes, la pâtisserie française, les plats orientaux comme le couscous tunisien.